Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des énergies. Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos sur les énergies renouvelables afin de faire le point sur les avantages qu'elles présentent, mais également leurs inconvénients et limites, ainsi que les moyens d'essayer de les améliorer. Il ne faut pas croire que les énergies renouvelables sont parfaites et qu'elles constituent des solutions idéales. Aucune d'entre elles déjà n'est suffisante à elles seules et c'est un mix de toutes les énergies qui peut apporter une solution. Mais de plus, elles présentent déjà des limites sérieuses et des avantages sérieux au niveau pollution et écologie qui ne sont pas encore totalement résolues. Donc on va faire, dans cette série de vidéos, un point sur les principales énergies renouvelables pour essayer de faire un bilan de ce que l'on peut faire avec aujourd'hui. Pour commencer, j'avais fait un mini-sondage sur Twitter pour demander aux gens par quelle énergie ils voulaient que je commence. L'éolien et la jet thermique sont arrivés à égalité. Bon, il y a eu deux votants, ça aide ! Du coup, je vais commencer par la géothermie. Donc pour commencer, l'énergie géothermique, c'est quoi ? Pour faire simple, c'est l'utilisation de l'énergie thermique du sol. Il en existe plusieurs types. La géothermie peu profonde à basse température qui utilise la chaleur du sol en surface ou proche du sol. Souvent, c'est par système de ventilation. On fait passer de l'air, c'est certes, donc souvent soit pour le chauffage, soit pour la ventilation. Le plus souvent pour la ventilation, c'est faire passer de l'air à 2-3 mètres de profondeur où le sol est en hiver plus chaud, donc permet de le remonter plus chaud et de réchauffer la maison. Et en été, le sol est plus frais et ça permet de faire de l'aération et de rafraîchir la maison. Ça peut fonctionner également avec de l'eau. En faisant passer l'eau des circuits de chauffage dans le sol pour le réchauffer et avoir moins besoin de la chauffer avec de l'énergie électrique par la suite. Mais elle a une faible production d'énergie la plupart du temps, mais elle est très facile à mettre en place. Ensuite, il y a la géothermie profonde et de haute température. Elle utilise les températures élevées que nous trouvons dans les profondeurs de la Terre. Elle permet d'extraire plus d'énergie mais demande plus de moyens au niveau de l'installation. Et elle est souvent utilisée pour le chauffage en récupérant de l'eau à haute température en profondeur. Ensuite, il y a la géothermie très profonde et de très haute température. En effet, plus on creuse dans la croûte terrestre, plus la température augmente. Elle est soit utilisée pour le chauffage en exploitant des sources hydrothermales très chaudes, ce qui permet de récupérer de l'eau très chaude pour le chauffage et permet de chauffer de manière efficace des bâtiments. Mais elle peut également servir à produire de l'électricité. En effet, la température à ses profondeurs est suffisamment élevée pour créer de la vapeur et donc faire tourner des turbines pour produire de l'électricité. Même système que les centrales thermiques, mais la production de chaleur ne dégage pas de CO2. Donc, nous allons faire le bilan des avantages et inconvénients de ces différentes sortes de géothermie. La géothermie en général a l'avantage d'être une source d'énergie renouvelable. En effet, la chaleur du sous-sol est quasiment inépuisable et n'émet très peu de CO2. Et l'autre avantage de la géothermie en général, c'est que ces sources d'énergie quasiment continuent et beaucoup moins exposées aux variations en fonction de la météo et du cycle jour-nuit, comme le solaire ou l'éolien. Pour ce qui est de l'énergie, la géothermie peu profonde à basse température, elle est très écolo, à la fois parce que, comme je l'ai dit, ça n'émet pas de CO2, mais en plus, elle demande très peu d'infrastructures, ce qui évite grandement des rejets d'un coût écologique dû à la construction et une dégradation des sols par le fourrage. Puisque c'est juste globalement de la tuyauterie qu'on fait passer juste un peu plus profond que l'autre tuyauterie. Donc, il n'y a pas de dégradation des sols. Mais le problème, c'est qu'elle n'a qu'une faible production d'énergie. Elle ne peut donc constituer qu'un simple complément à d'autres sources d'énergie, sauf cas exceptionnels comme en Islande et d'autres zones très volcaniques, où la géothermie, même de basse profondeur, produit pas mal d'énergie et peut donc suffire à chauffer des maisons. En France, par exemple, ce n'est pas le cas, sauf cas très exceptionnel où il y a des sources d'eau chaude. Par exemple, il y a Chaudzeig dans le Cantal qui est un de ses exemples, mais c'est un endroit très localisé. Néanmoins, elle peut constituer un moyen de réduire la consommation énergétique pour le chauffage de manière non négligeable et qui peut être appliquée à des millions de logements. Par exemple, par la climatisation passive avec l'échange air-sol, c'est ce que j'expliquais. On fait passer de l'air dans le sol et selon la saison, le sol est plus chaud que l'air ou moins chaud que l'air, ce qui permet de soit chauffer la maison en hiver, soit de la refroidir en été, ce qui est quand même très pratique. Comme je l'ai dit, pour le chauffage, c'est rarement suffisant ou alors il faut avoir une maison bien exposée qui ne fasse pas trop froid et avoir une bonne isolation, mais c'est limité. La géothermie profonde de haute température, c'est une source d'énergie absolument continue. Là où la géothermie peu profonde est influencée quand même un peu par le temps extérieur, pour ce qui est de la géothermie profonde, le climat n'a aucune influence. Et elle a une production énergétique suffisamment importante pour être la seule source d'énergie pour un consommateur d'énergie, c'est-à-dire maison, logement, usine même, si la centrale est assez grande, bien sûr. Mais elle a quand même des défauts. Elle nécessite beaucoup plus d'infrastructures pour la mettre en place. Il y a donc un rejet de CO2 à la construction, mais également une fracturation des sols, qui ont pour conséquence une dégradation des sols, mais aussi de la qualité des eaux souterraines. En effet, le fluide circulant dans la roche chaude et fracturé est toujours salé, corrosif, et peut même être chargé de particules éventuellement abrasives ou radioactives. Ainsi, il y a un risque de pollution en cas de fuite des installations. Donc, il y a certains défauts qu'on retrouve, par exemple, pour les gaz de schiste au niveau de l'exploitation de la géothermie profonde. Ensuite, pour ce qui est de la géothermie très profonde et de très haute température, c'est assez proche de la géothermie profonde au niveau des avantages et inconvénients. En effet, pour ce qui est de ces avantages, il y a le fait qu'elle puisse produire à la fois de l'électricité et pas seulement du chauffage, et que normalement, elle produit plus d'énergie que la géothermie profonde. C'est une production énergétique bien plus élevée, mais les infrastructures à mettre en place sont encore plus importantes et le fractionnement du sol est plus important. Là aussi, un coût écologique, qu'elle soit en rejet de CO2 et pour les sols et la qualité de l'eau, est plus important. Les forages trop importants pouvant même augmenter le risque de stéhisme mineur. Néanmoins, des innovations récentes permettent à la fois d'optimiser le rendement de la géothermie, rendant cette source d'énergie plus intéressante, et de réduire le coût écologique de la géothermie. Donc, que faire avec la géothermie ? Déjà, il faut développer à grande échelle la géothermie de faible profondeur afin de faire des économies importantes au niveau des dépenses énergétiques en chauffage. Il faut également continuer les innovations afin d'optimiser la géothermie, que ce soit rendre la géothermie profonde moins dangereuse pour les sols, de la rendre plus efficace au niveau de production d'énergie, et aussi optimiser la production d'énergie de la géothermie de basse profondeur. L'innovation peut également permettre de trouver d'autres applications de la géothermie, des applications propres et efficaces. Donc voilà, pour la géothermie, c'est terminé. Donc on voit que c'est une source d'énergie qui peut être intéressante, mais qui au jour d'aujourd'hui ne peut être utilisée de manière 100% propre que comme complément à d'autres sources d'énergie. Bref, c'est terminé. Je ferai une autre énergie d'ici la semaine prochaine environ. Au revoir tout le monde !